Doté de toute la gamme Subaru et d'une équipe de moniteurs aguerris, l'école de conduite sur glace de la station de Ting dispense les connaissances essentielles pour bien maîtriser sa conduite sur route hivernale. Stéphane Sarrazin, champion de France des rallies 2004, nous en résume les points essentiels. En fait, ce que je conseille, ce que j'essaie de faire en tout cas, c'est de rouler comme sur le goudron, c'est-à-dire être très très propre, très très fin, ne pas être brutal avec le volant, ne pas s'en mêler les pinceaux on va dire. Surtout sur le freinage, parce que quand on freine très fort sur la neige, sur la glace, on a tendance à bloquer les roues. Il faut absolument passer à relâcher un tout petit peu la pédale, relâcher la pression, pour reprendre l'adhérence. Position de conduite tout à fait classique, on roule exactement dans la même position que ce qu'on peut rouler sur le goudron. Après, pour ce qui est du regard, c'est vrai qu'il faut essayer de regarder un peu loin, toujours avoir la tête, les yeux en tout cas, élever le plus loin possible et ne pas regarder justement, parce qu'on a l'impression que ça va beaucoup plus vite après. Donc, pour ralentir la vitesse, l'impression de vitesse, il faut mieux essayer de regarder un peu loin. Ouais, la montée c'est plus facile, il faut essayer de gérer par contre le patinage, parce qu'en général on a un peu de patinage. Donc toujours pareil, essayer de rouler plutôt sur le couple. Donc dès qu'on voit qu'il y a un début de patinage, que les tours commencent à monter, boum, on passe le rapport supérieur et du coup on reprend la motricité. Donc on a l'impression de perdre du temps, mais en fait, c'est pas le fait de faire du bruit qu'on va aller vite, c'est surtout de reprendre la motricité. Autant de conseils que vous pourrez mettre en pratique sur le circuit des brévières en vous faisant plaisir et sans prendre le moindre risque, même en cas de maladresse.